Charles Blegoudet, dans un entretien diffusé le 10 janvier 2022, sur TV5, revient sur la demande de son passeport aux autorités ivoiriennes. Au sujet de sa demande de passeport, il a relevé que, les autorités de son pays, ont dit que son passeport, se trouverait dans un circuit normal, qui dure depuis plus de 7 mois maintenant, et ajouté aux 6 mois d'attente de rendez-vous, il est aujourd'hui à 7 mois d'attente. Je préfère ne plus en parler, parce que ce n'est pas un honneur pour mon pays, qu'on puisse parler d'un document simplement administratif, sur toutes les antennes des chaînes internationales, a-t-il poursuivi. Pour le respect que j'ai pour la Côte d'Ivoire, je préfère ne plus en parler, et attendre, a-t-il insisté. Toutefois, il entend jouer un rôle dans l'avenir de la Côte d'Ivoire, en tant d'acteur politique en Côte d'Ivoire. Même loin, je joue déjà un rôle dans la vie politique de mon pays. Ce que je demande, c'est de participer au débat politique dans mon pays, et au processus de réconciliation en cours, a renchéri le Président du Congrès panafricain pour la justice, et l'égalité des peuples, COGEP. Blaigoudé, a quitté le 31 mars 2021, avec l'ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo, a déposé une demande d'indemnisation auprès de la Cour de la Haie, pour préjudice subi, afin de réclamer près de 820 000 euros de dommages, et intérêts. Bien sûr, le préjudice, il est là, il est su de tous, toutes les années de jeunesse m'ont été bouffées, mon image a été bafouée, a été salie, j'ai été loin de mes enfants pendant plus de dix ans, pour à la fin venir me dire que je suis innocent, et acquitté, a-t-il déclaré. Oui, j'ai bon espoir, parce que j'ai foi en la loi, et je me suis toujours adossé à la loi, a-t-il affirmé. Depuis son acquittement, Charles Blaigoudé, attend son passeport pour rentrer dans son pays, où son mentor, Laurent Gbagbo, l'a devancé depuis le 17 juin 2021. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos.